C'est grâce à la Bible que l'écriture hébraïque a survécu et a pu renaître. Jusque vers le VIe siècle, avant l'ère chrétienne, l'hébreu s'écrit dans un alphabet proche de l'alphabet phénicien. Après l'exil à Babylone, au VIe siècle, les Juifs abandonnent les caractères lapidaires de l'écriture phénicienne pour une écriture plus proche de l'araméen. Cette nouvelle écriture, dont les caractères n'ont presque pas changé d'aspect jusqu'à nos jours, est appelée l'hébreu carré. La tradition rabbinique enseigne que seuls ces caractères sont valables pour la copie de la Torah. L'hébreu de la Bible s'est écrit tout d'abord sans voyelle et sans signe de ponctuation. L'ajout et le retrait de la moindre lettre ou signe étant prohibé, la Torah continue d'être transmise et copiée sans signe vocalique pour les besoins liturgiques, afin de préserver le texte tel qu'il était lors de sa révélation à Moïse. Le système de notation des voyelles, dont la fonction est aussi grammaticale, et la ponctuation, furent élaborés par de savants grammairiens originaires de la ville de Tibériade en Galilée, les Massorettes, entre les VIIe et Xe siècles. Il est composé de points, de tirets et d'autres signes situés au-dessus, au-dessous et dans les lettres. Permettant de lever des ambiguïtés liées à la notation consonantique, la notation des voyelles continue à être utilisée aujourd'hui dans les bibles imprimées, les dictionnaires ou dans la poésie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –